L'Assomption est célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 15 août. Les fidèles chrétiens catholiques se préparent à la célébrer du côté du sanctuaire marial dans la commune d'Athécoubé. Après les pluies diluviennes et les inondations, Grand Bassam est frappé par une marée haute, inconvénient de nombreux dégâts matériels sur les plages de la cité balnéaire. Les ministres Rémamadou et Kandia Kamara offrent des chèques à 600 jeunes de la commune d'Aboubou. L'objectif étant de contribuer au développement de leur activité. Les détails dans cette édition. Sanctuaire marial, commune d'Athécoubé. C'est déjà les préparatifs pour la célébration de l'Assomption. Ce matin, c'est fleur en main, que des fidèles sont au pied de la Vierge Marie pour, disent-ils, lui rendre grâce. Elle a apporté un plus dans ma vie, qu'elle a dit un plus. Je fais un moment de ma vie haut. Sentimentalement, tout était possible bloqué, financièrement aussi. Mais avec la prière, la foi, les actions de grâce posées, Marie a répondu à nos attentes. L'occasion est toute trouvée pour eux, car c'est la veille de la célébration de l'Assomption de Marie. Solennité chrétienne, c'est une grande fête pour laquelle chaque chrétien doit se préparer. Cette veillée accueille entre 20 et 25 et 30 000 personnes. Tout commence à 18h. Et il y a quatre grandes parties, je dirais, comme vous parlez des axes, il y a quatre grandes axes, donc quatre grandes parties qui vont amébler toute cette veillée qui commence à 18h jusqu'à 6h du matin. Donc la messe d'ouverture, qui est la messe de la veille, et l'Assomption à 18h. Et après nous aurons la méditation du rosaire, où nous méditerons les quatre grands mystères. C'est donc un grand nombre que des fidèles catholiques ont déjà pris place bien avant l'heure des célébrations. Pour eux, pas question de manquer une miette de cette veillée. Mon mari, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un que j'aime et avec elle, je ne tape jamais un poteau. C'est pourquoi je suis là le matin, pour attendre, à ce que la cérémonie commence ce soir. Je suis venue un peu plus tôt pour allumer mes votives et lui demander d'intercéder pour moi parce que nous allons au RIA, à ce grand concert et nous pensons que nous avons besoin de son intercession. Pour rappel, l'Assomption célèbre la croyance selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, a été élevée au ciel corps et âme après sa mort. Cette fête est célébrée chaque 15 août dans l'église catholique romaine et dans de nombreuses hautes églises chrétiennes. Après l'ouverture du pont Alassane Ouattara, il sont nombreux les automobilistes abidjanais qui se bousculent à emprunter le tout nouveau joyau architectural. La plupart des usagers se sont engagés sur le pont pour satisfaire leur curiosité. La voie a été libérée, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont pris le troisième pont. Voilà, donc au retour, je veux expérimenter le troisième pont, je l'emprunte. Mais là, légèrement, il y a un embouteillage, je vois que peut-être il y a beaucoup qui veulent l'expérimenter comme moi. Et il y en a aussi qui retournent vraiment. Le nombre important de véhicules a créé un embouteillage que déplore cet autre automobiliste. On vient juste de l'inaugurer. Avec le temps, on verra. Sinon, actuellement, on ne peut pas réellement se prononcer puisque tout le monde converge dans le même sens. Voilà, du coup, comme vous le constatez, normalement, on devrait mettre moins de temps à arriver. Mais avec l'embouteillage, là, c'est clair qu'on pourra mettre plus de 30 minutes. Inauguré le samedi 12 août 2023, le pont Alassane Ouattara a pour objectif, selon les autorités ivoiriennes, de réduire les embouteillages de l'axe Cocody-Plateau. Cocotiers déracinés, immondices, bungalows et espaces de détente engloutis. Le sable fin disparaît pour faire place à une chute vertigineuse. Après les pluies diluviennes et les inondations, Grand Bassam est frappé depuis plusieurs jours par une marée haute qui a avalé la quasi-totalité des plages de la cité balnéaire, faisant de nombreux dégâts matériels. Il espérait vivre un moment unique dans la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce touriste gabonais de passage en Côte d'Ivoire est sans voix. On ne peut pas se baigner et ils ont raison d'un carré parce qu'on risque nos vies là. Pour les jeunes vacanciers, l'heure n'est pas à s'alarmer. L'été prend fin bientôt, il faut profiter du peu de temps qui reste. Mais la situation est difficile à surmonter pour les tenanciers d'espaces de commerce et autres restaurateurs. Prudence, c'est la consigne donnée par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam aux habitants des villes du littoral ivoirien face à une montée du niveau de la mer. La situation devrait durer encore quelques jours. Commerçants ambulants, coiffeurs, couturiers ou d'autres artisans. Ces acteurs du secteur informel ont bénéficié de subventions en vue de développer leurs activités. Ce sont au total 600 jeunes qui ont reçu des chèques des mains des ministres Touré Mamadou et Kandia Kamara. C'est avec une immense joie que nous tenons devant vous, nous jeunes d'Abobo, conscients de l'opportunité que nous avons grâce à ces chèques réunis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce programme de subvention aux acteurs du secteur informel s'inscrit dans le cadre du PIJ Gouvre 2023. Pour cette année, ce sont 9 000 jeunes qui bénéficieront des subventions à travers tout le pays pour un montant global de 13 milliards de francs CFA, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. J'espère que ces ressources mises à votre disposition vont permettre de booster vos activités. Nous sommes là pour vous, Mme le maire est là pour vous. Battez-vous, on continue de mobiliser les opportunités. On va continuer, donc, au premier chef de l'État, mobiliser les opportunités. Tout ce qu'on attend de vous, c'est de vous lever, de vous battre pour aller à la rencontre des opportunités. Merci. Pour sa part, la ministre d'État, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a salué l'initiative du gouvernement et a appelé les bénéficiaires à faire bon usage des chèques reçus. Oui, pour vous, Jeunesse d'Abobo et Jeunesse de la Côte d'Ivoire, les projets mis en route par le chef de l'État et son gouvernement sont une chance extraordinaire. Vous devez la mériter en vous mettant au travail, dans la discipline et la paix. La cérémonie de remise de subvention aux acteurs du secteur informel d'Abobo a marqué une étape importante dans le soutien apporté au développement économique d'Abobo. Grâce à cette initiative gouvernementale, les travailleurs informels bénéficient désormais d'un soutien financier qui leur permettra de renforcer leurs activités et d'améliorer leurs conditions de vie. C'est la fin de cette édition.